Je suis Philippe Manzano, je suis le président de la MJC Frontini-Mécleuve et aussi du club d'athlétisme Val-Saint-Pierre Athlétisme, qui est donc une affiliation de la MJC à la Fédération Française d'Athlétisme. Pouvez-vous nous présenter un petit peu la Ronde du Val-Saint-Pierre, qui est l'événement de ce mois de février ? La Ronde du Val-Saint-Pierre, c'est une course qui a été organisée maintenant il y a 4 ans, on est dans la 4ème édition. C'est une course sur route, elle ouvre la saison des courses sur route en Moselle. Le parcours est simple, on rejoint toutes les communes de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre en partant de Mécleuve, Jules Frontini, Jury, Peltres, Chény, Mécleuve, et retour au FSE au lancement, un parcours de 13 kilomètres. C'est une mobilisation de combien de personnes autour de cette course ? On est nombreux, au niveau des bénévoles on est une soixantaine, des bénévoles de toutes les communes, et de toutes les associations du Val-Saint-Pierre, on est obligé de mobiliser beaucoup de gens parce que la sécurité sur le parcours est quelque chose qui est important et dont on veut assurer vraiment une grosse qualité. Alors le nombre de coureurs attendus pour cette manifestation, ça doit être la 3ème ou la 4ème édition ? C'est la 4ème, on a eu 415 concurrents la deuxième année, 315 l'an dernier à cause du froid, donc on pense cette année qu'on aura 350 participants, ce qui est un beau chiffre déjà pour une petite course locale. Alors il y a des prix à remporter pour les premiers ? Non il n'y a pas de prix, ça reste la conviabilité, il n'y a pas d'argent en jeu, rien du tout. Le premier gagne une belle coupe et on essaye de donner une coupe à chaque catégorie de personnes, et non non, il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent en jeu. Alors quelles sont les formalités justement pour pouvoir participer à la course ? Alors les formalités elles sont simples, soit vous êtes licencié et vous présentez votre licence le jour de l'inscription, soit n'importe qui peut venir courir, sauf qu'il doit présenter un certificat médical qui est apte à la course à pied en compétition, il faut bien préciser. Et donc c'est ouvert à partir des gens nés en 97 jusqu'au centenaire, voire plus, il n'y a pas de raison. Alors oui justement on va parler du plus vieux qui a participé. Alors le plus vieux c'est une catégorie V4, donc il va avoir un peu plus de 70 ans, c'était il y a 2 ou 3 ans, on en a eu 2, pas l'an dernier, mais je pense que c'était à cause du froid, mais oui on a quand même des personnes assez âgées qui viennent courir. Alors qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres éditions ? Cette année on fait un petit changement, on a les jeunes qui vont pouvoir courir, on offre donc 2 courses aux enfants de la communauté de communes et autres, donc une petite course de 1 km pour les tout-petits et 2,6 km pour les enfants un peu plus âgés. Alors le rendez-vous c'est où et à quelle heure ? Alors c'est dimanche prochain le 10 février, le départ est à 10 heures, les inscriptions commencent à 8 heures sur place et on peut aussi sur notre blog pouvoir retirer encore les bulletins d'inscription, mais ça commence à être un peu juste parce qu'on est à peine une semaine du départ, donc le temps de remplir les formalités, de les renvoyer, ça risque d'être un peu court. Alors votre blog, l'adresse ? Alors c'est larondduval-saint-pierre-overblog.com, donc il y a les bulletins et toutes les informations sur le site l'historique des courses, on peut trouver des photos, il y a tout ce qu'il faut sur le blog. Merci d'avoir regardé cette vidéo !